qui finit à plusieurs niveaux de check. Premièrement, le contracteur, il y a un consultant lui aussi. Je donne le nom qui est Sistra International Bridge Technologies. Et il y a ce qu'on appelle un counter-checker. Un des gens qui pouvaient un check-travail qui s'en allait faire, qui est COWI, C-O-W-I. Et nous, au niveau ADA, nous prenons un autre consultant qui s'appelle Korean Expressway Corporation, qui a l'expérience dans ce genre de pont. Donc, il y a des standards, codes et compliance issues, normes, qui peuvent être respectées. Et finalement, nous aussi, nous avons l'équipe de ADA, d'ailleurs, qui peut prendre toutes ces données-là, et un quatrième check qui peut être fait. Il y a des documents bien réglementés qui font garder chaque étape de la construction et des tests qui font faire. Par exemple, nous faisons des tests géologiques qui font faire pour vérifier quand il y a une drill pour mettre le pont. Nous avons ce qu'on appelle des piling qui font faire, et tout ça là, il y a des tests qui font faire l'eau qualité béton, l'eau qualité la terre avant qu'ils nous travaillent. Il y a des tests à chaque étape, l'eau qualité béton qui peut faire. Alors, il y a des tests à chaque étape. Il y a des tests à chaque étape. un moving, un, quoi t'appelles ça là, un, le, le moving course, comment pour nous capables, checker à chaque étape, comment béton la peut couler. Alors, tout ça là, il y a des tests à faire, il y a des tests à faire un seul coup à la fin du pont là, il y a des tests à chaque étape, différentes étapes. Pour plus de vidéos, cliquez sur like, abonnez-vous en cliquant sur subscribe et activez la cloche de notification pour rester informé.